Effectivement, à la mi-temps hier, je pense que le groupe n'était pas satisfait de cette première période. On n'a pas évolué comme on aurait aimé évoluer. Après, on est tombé sur une équipe du Havre qui a joué libéré, qui a joué son vatou, qui était bien en place. Donc ça nous a causé quelques difficultés. On a l'impression qu'ils ont pris plus de liberté, qu'ils ont plus tenté sur le match d'hier que sur celui de dimanche paradoxalement. En tout cas, après la mi-temps. En première mi-temps, c'est vrai qu'il y avait une bonne équipe en face. Après, nous, je pense qu'on a manqué aussi de mobilité dans nos enchaînements, dans nos mouvements, ce qui a fait que ça facilitait aussi la défense collective du Havre. On retient le contenu ou juste la demi-finale, la perspective d'être à deux marches d'un titre ? Un match comme ça, on est un petit peu devant ou c'est un contenu ? Non, il faut regarder devant. Bien évidemment, il ne faut pas occulter tout ce qui n'a pas fonctionné pour progresser à l'avenir sur les matchs qui vont arriver. Mais au final, il y a quelque chose de très très positif. C'est une demi-finale de Coupe de la Ligue. On sait bien que c'est une compétition qui nous permet au plus rapidement d'accéder à une place européenne. Donc c'est quelque chose de très positif quand même à la fin de ce match d'hier. Le fait que Paris soit éliminé, tu as senti que le vestiaire l'a appris, comment il a réagi ? Est-ce que ça change tout quand on regarde les matchs à l'avenir ? Non, ça ne change pas tout. C'est sûr que le fait que Paris soit éliminé, ça ouvre la porte aux autres équipes. Tout le monde peut rêver à ce trophée. On sait que Paris dominait les Coupes nationales ces dernières saisons, ces dernières années. Donc le fait qu'ils ne soient plus dans la compétition, maintenant, chaque équipe va arriver de gagner ce trophée. Mais après, nous, on le prend comme une belle opportunité, bien évidemment, au même titre que les autres équipes, de gagner ce trophée. Il n'y a pas une petite excitation supplémentaire, le fait que Paris soit plus là quand même. Il restait sur 44 victoires consécutives en Coupe. Chaque fois qu'on allait arriver sur une fin d'une Coupe, on se disait qu'on va tomber contre Paris, c'est mort. Là, ce n'est plus le cas. Pour vous, les joueurs, ils doivent avoir un petit truc supplémentaire. Mais non, justement, puisque Guingan est tombé contre Paris, ils auraient pu se dire que c'est mort. Mais non, ils les ont fait tomber. Donc, c'est une excitation de rencontrer Paris dans une compétition comme celle-ci. Imaginez, vous tombez contre Paris en finale, vous gagnez. Non, il y a toujours une excitation dans le football. Quand tu commences un match, il y a toujours cette excitation. Donc, que Paris soit plus là, ce n'est pas une excitation supplémentaire. Puisque de les rencontrer, ça peut être une excitation aussi supplémentaire. Il a mis un titre ici, forcément, toi, je pense que tu me confies. Oui, bien évidemment. Pour le même titre que mes coéquipiers, que tous les staffs et que tout le club. C'est rare. C'est rare, mais on l'apprécie plus, le fait que ça va rare ces derniers temps avec Paris, justement. C'est sûr que ça aura d'autant plus de saveurs que, comme je l'ai dit auparavant, Paris a écrasé quand même les titres nationaux. Donc, c'est sûr que de gagner un titre, ça aura une saveur un petit peu plus particulière. Mais de toute façon, de gagner un titre, en règle générale, ça a toujours une saveur particulière. Quel qu'il soit. Et quel que soit le contexte. Ça peut changer votre façon d'aborder ce calendrier du mois de janvier ? Peut-être un match qui va ressortir à la fin du mois ou pas ? Non. De toute façon, tous les matchs vont être importants. On a un calendrier chargé. On aura des matchs très importants, notamment en championnat, où il va falloir bien se repositionner au niveau du tableau. On a des matchs de retard. On va rencontrer Nice et ensuite Angers, mais on va se concentrer déjà sur Nice qui va arriver dès samedi. Je crois qu'on a un match en moins qu'eux. Et on est à quatre points, il me semble, de Nice. Donc, le fait de faire un bon résultat ce week-end va nous permettre de nous rapprocher des places du haut de tableau. C'est une revanche par rapport peut-être au match aller, où ils étaient venus ici, où Bordeaux n'avait pas trouvé la solution. Autant l'an dernier, vous aviez été malheureux, quatre bars, autant cette année, on avait senti une certaine impuissance sur ce match aller. Impuissance, je ne sais pas. Maintenant, il est certain qu'on va aller là-bas pour faire quelque chose. On va aller là-bas pour ramener vraiment quelque chose de très positif. Ça, c'est une certitude. Quand on joue une équipe qui joue à trois derrière, vous l'avez fait quand vous jouiez contre Montpellier. Ça change quoi pour l'équipe comme vous, dans l'approche, dans ce qu'il faut faire ? Quand on rencontre une équipe qui joue à trois derrière, on sait que c'est quelque chose... Après, il va falloir travailler à la vidéo, il va falloir regarder les enchaînements et les mouvements de l'équipe adverse. Mais on sait bien évidemment qu'il y a plus de densité à l'intérieur. Donc les côtés vont être très, très, très importants. Il va être fondamental vraiment de bien exploiter nos mouvements sur les ailes. Ça change quoi pour toi entre Yann, François ou Kalou devant toi ? Est-ce que ça change des choses ? Les trois ont joué un peu de ton côté les derniers temps. Est-ce que ça change quelque chose sur ton approche, sur ce que tu proposes ? Non, ça change pas. Après, les trois ont des qualités qui se rapprochent, mais ont des qualités aussi différentes. C'est vraiment des styles différents, mais ce sont déjà trois joueurs qui peuvent prendre la profondeur. Ce sont aussi des joueurs qui ont des facilités techniques. Donc non, ça change pas mon approche. Quel que soit le coéquipé que j'ai devant moi, c'est pareil. Après, c'est vrai que chacun peut apporter un truc supplémentaire. Après, c'est vraiment dans la communication, parler avec chacun, chacun d'eux avant le match, pendant le match. C'est vraiment dans la communication où il faut vraiment régler ses petits points. Mais sinon, non, ça change pas fondamentalement les choses. Est-ce que tu sens que c'est une semaine déjà importante ? Tu dis qu'il faut se concentrer sur Nice, on comprend. Après, c'est Angers, c'est Dijon. Voilà, c'est le championnat, trois matchs pour déjà peut-être se relancer. Ouais, c'est sûr. Le championnat, c'est notre objectif. Il faut vraiment qu'on réussisse à engranger le maximum de points. Là, ça va être important. Ce mois-ci va être vraiment important de vraiment bien se replacer en championnat, de recoller avec le haut de tableau. Les coupes, enfin la coupe notamment de la Ligue, on verra après. Mais vraiment, le championnat, ça va être quelque chose de très très important pour nous. Donc il y a une urgence. Il faut gagner des points. Les dernières saisons, vous êtes remonté sur la deuxième partie de saison avec des parcours entre guillemets, des champions, le nombre de points. C'est quoi la clé pour réussir une troisième fois ? C'est la détermination. Se mettre en mode, dans sa tête, se mettre en mode guerrier, en mode commando. Chaque match, il faut se dire que voilà. Au bout, il y a quelque chose de grandiose, quelque chose d'exceptionnel. Donc non, c'est vraiment, dans les têtes, se programmer. Se programmer pour atteindre notre objectif en fin de saison, qui est bien évidemment une place qualificative en Coupe d'Europe. Comment le groupe lit la situation de François ? Est-ce que vous essayez de lui parler pour qu'il reste concerné ? Ou vous mettez ça un peu partout en dehors ? Après, François, on sait bien que c'est un garçon qui est sollicité, c'est un joueur sollicité, qui a des qualités. Après, Francesco, on le connaît aussi. Donc, on ne se prend pas la tête avec ça. On reste normal, quoi. Et puis, voilà, c'est le lot de joueurs de football. Vous savez très bien, on fait des matchs, on est performant, on est sollicité. François est un garçon qui a beaucoup de qualités, au même titre que d'autres joueurs dans l'effectif. Donc non, ça ne prend pas la tête. Il n'y a pas de choses vraiment exceptionnelles, de changement dans le comportement ou quoi que ce soit. Mais lui, tu le sens perturbé ou pas ? Francesco, il n'est pas perturbé. C'est un garçon qui fait attention à ce qu'on dit sur lui. C'est normal. Mais maintenant, il n'est pas perturbé. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci.